On va donc commencer. Je m'appelle Consuelo Vaskix, je suis professeure au département de communication sociale et publique à l'Université du Québec à Montréal et je suis aussi la chercheuse principale du projet bénévolat en mouvement et c'est dans le cadre justement des activités du projet que nous avons organisé cette table ronde qui s'intitule travail révisible, travail gratuit et bénévolat et je suis vraiment heureuse de vous accueillir. Premièrement, j'aurais bien aimé vous accueillir à l'UQAM mais bon, là il y a aussi des avantages à Zoom, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent nous rejoindre un peu partout et pas nécessairement devoir se déplacer à Montréal pour nous voir et je suis surtout très heureuse et honorée de recevoir nos deux panélistes aujourd'hui que je vais vous présenter. Camille Robert qui est étudiante, en fait doctorante à l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches portent sur l'histoire des femmes, du féminisme, du travail, du syndicalisme et des services publics au Québec. Elle est autrice du livre « Tous les femmes sont d'abord ménagères » qui a été publié en 2017 dans les éditions Somme toute et aussi elle est elle est la co-coordonnatrice avec Louise Toupin de l'ouvrage publié en 2018 de « Travail invisible, le portrait d'une lutte féministe inachevée » qui a été en fait publié dans les éditions du Remue Ménage. Merci Camille d'être avec nous aujourd'hui, puis nous avons tous bien hâte d'entendre, de t'entendre de parler justement sur le travail invisible à partir des perspectives féministes. Nous avons aussi avec nous Maud Simonnet, qui est sociologue et directrice de recherche au CNRS. Ses travaux se concentrent, on en a un peu entendu tantôt dans le préambule, sur différentes thématiques dont le travail bénévole, l'engagement citoyen et la notion de « Workfare ». Elle est autrice d'un ouvrage qui est paru en 2018 aussi et qui s'intitule « Travail gratuit, la nouvelle exploitation » et qui a été publié aux éditions textuelles. Merci Maud d'être avec nous aujourd'hui, même si c'est la fin de ta journée. J'imagine que tu as été très occupée, comme tu nous disais, avec tes enquêtes pendant la journée. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Donc, la formule de cette table ronde va être une formule animée. Nous avons des questions, en fait, qui vont déclencher la discussion avec nos panélistes et par la suite, nous allons avoir un temps de discussion dans lequel vous allez pouvoir faire vos commentaires et poser vos questions. À ce moment-là, je vais vous demander d'utiliser la main levée pour qu'on puisse vous donner la parole. Si vous voulez aussi utiliser le chat, c'est possible. Et ça sera Samuel Amoureux, qui est avec nous aujourd'hui, qui est doctorant à l'Université du Québec à Montréal et qui est aussi membre de notre équipe bénévolée en mouvement, qui va m'aider dans la partie coanimation et qui va m'aider notamment à suivre ce qui se passe dans le conversé. Donc, sans plus tarder, Camille Monde, pour commencer, on va commencer par des définitions. Et donc, savoir comment vous définissez le travail invisible, travail gratuit et surtout comment vous utilisez ces concepts dans vos propres recherches. Donc, on va commencer par Monde cette fois-ci. On fera l'alternance pour les autres questions par la suite. Monde. Merci beaucoup. Donc, merci d'abord de cette invitation. Je suis très, très heureuse d'être ici et très heureuse de pouvoir continuer les échanges avec Camille aussi et puis les démarrer avec vous. Donc, alors, peut-être juste, je ne suis pas arrivée tout de suite à la question du travail gratuit, en fait, dans mon itinéraire de recherche. Et peut-être je peux remettre un peu ces balises-là parce que c'est finalement assez récent. Donc, le livre, il est sorti, mon livre travail gratuit, il est sorti en 2018. Puis, j'avais mobilisé cette notion un petit peu avant. Mais finalement, c'est un peu un troisième temps dans mon parcours de recherche où moi, j'ai commencé, donc il y a longtemps maintenant, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années des recherches. Ma thèse portait sur le bénévolat en France et aux États-Unis dans la fin des années 90, des années 2000, début des années 2000. Et en fait, ma première étape, c'est d'avoir proposé la notion de travail bénévole pour analyser la pratique bénévole, alors que j'étais partie finalement au départ plutôt d'analyse de l'engagement bénévole, comme c'était d'ailleurs très en vogue à ce moment-là en France. Dans les années 90, en France, on avait toute une littérature autour du bénévolat qui s'inscrivait dans une discussion sur l'engagement citoyen, l'engagement politique, l'idée que finalement, les acteurs étaient de moins en moins sensibles à un engagement politique au sens strict, dans des partis, dans des syndicats, et puis que le bénévolat venait représenter une nouvelle forme d'engagement politique. Donc, il y avait des discussions, des chercheurs. Donc, c'était un objet en fait qui était très pris par la sociologie politique. Donc, moi, je suis partie de ça et je suis même partie de ça dans une perspective assez classique de sociologie politique où j'allais comparer le bénévolat en France et aux États-Unis avec cette idée qu'il y avait des modèles français, des modèles américains bénévolat et que chez nous, en France, on aurait peu de bénévolat parce qu'on avait beaucoup d'États, alors qu'aux États-Unis, comme Tocqueville l'avait bien montré, partout en Europe et on avait l'État, aux États-Unis, on avait une association. Donc, c'était la Nation of Joiners, etc. Donc, je suis vraiment partie de ce cadre-là que j'ai déconstruit en fait pendant tout mon travail de thèse et puis par la suite, au fur et à mesure que je me suis sentie de plus en plus capable et autorisée à déconstruire une perspective Tocquevillienne qui était quand même bien inscrite en fait dans ces travaux-là, ce n'est pas évident. Mais en fait, c'est vraiment un rapport au terrain où en fait, je me suis rendu compte que dans les entretiens que je menais avec des bénévoles en France et aux États-Unis, la dimension du travail était extrêmement présente alors qu'elle avait été finalement très peu analysée en sociologie. Donc, elle arrivait dans les mots tout simplement que les gens utilisèrent. Ils disaient mon travail, je travaille ici, my work, I work with, I work as, etc. Donc, déjà, le registre lexical, c'était celui du travail et puis tout un registre thématique où en fait, ce que les gens me décrivaient dans les entretiens comme je leur demandais de me parler de leur pratique bénévole, c'était leur place dans une situation de travail. Ils travaillaient pour, ils travaillaient avec, ils apprenaient leur travail, ils faisaient des erreurs. Et puis surtout, ils faisaient toujours un lien entre ce travail bénévole et puis leur carrière professionnelle. Alors, soit la carrière qui était la leur aujourd'hui, quand c'était des gens actifs, mais ça pouvait être aussi des retraités qui faisaient un lien entre ce qu'ils faisaient aujourd'hui comme bénévole et ce qu'ils avaient fait ou ce qu'ils n'avaient jamais osé faire dans leur carrière passée. Ou des jeunes qui faisaient un lien entre, là, je fais de l'accompagnement scolaire, mais en fait, moi, j'ai très, très envie d'être enseignant et c'est une manière de tester ma vocation, mais aussi d'avoir des points pour l'entrée dans les écoles d'enseignement, etc. Donc, finalement, j'ai décidé un petit peu de mobiliser cette notion de travail en me disant les dimensions du travail au cœur de la pratique bénévole n'ont pas suffisamment été étudiées par les sociologues, alors que la question de l'engagement, de la citoyenneté, voilà, produit beaucoup d'intérêt. Et donc, petit à petit, j'ai notamment après la rencontre avec un très beau livre qui s'appelle Invisible Career at Women Civic Leaders from the Volunteer World, qui est un livre d'une américaine qui s'appelle Arlene Kaplan Daniels, qui est sorti à la fin des années 80, où elle parle de carrière invisible, où elle parle de travail invisible, en fait, pour parler du bénévolat. Ça m'a petit à petit nourrie et je me suis dit, un peu dans ma thèse et puis encore plus après, que finalement, cette dimension de l'engagement citoyen, sans la nier et sans la laisser tomber complètement, elle avait déjà été beaucoup investie par mes collègues et que, par contre, il me semblait que cette dimension du travail bénévole avait peu fait l'objet d'analyses et que c'était un peu là-dedans que j'avais envie de continuer. Et puis, au fur et à mesure que je regardais ça, je me rendais compte qu'il n'y avait pas simplement le travail comme work, mais le travail aussi comme labour, avec finalement, eh bien, parfois des grèves de travailleurs bénévoles que j'avais constatées juste après ma thèse, en fait. Les bénévoles qui distribuaient, par exemple, de la nourriture pour les restos du cœur avaient décidé un jour de se mettre en grève de leur distribution parce qu'ils étaient en désaccord avec des décisions qui avaient été prises par l'association qui voulaient remplacer la distribution de plats chauds par des sandwiches. Donc, voilà. Donc, je me dis, tiens, il y a des conflits du travail bénévole. Puis, l'association avait répondu en virant de l'association les meneurs de la grève. Donc, en fait, je me disais, là, pour bien analyser, en fait, tout ça, il faut que j'aille chercher du côté de la sociologie du travail parce qu'il y a des outils. Voilà, il y avait des contrats de bénévolat qui étaient signés. Il y avait toute la rhétorique du management des bénévoles qui commençait à arriver, etc. Donc, je suis vraiment, j'ai investi, en fait, cette question-là du travail bénévole. Et en le faisant, petit à petit, mais peut-être de manière très empirique au départ, c'est-à-dire de manière un peu interactionniste, en me disant, il faut que je creuse ce frame of analysis, cette dimension-là. Petit à petit, je me suis posé la question de si je regarde ça comme du travail, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois de cette dimension de la pratique que je n'avais pas vue? Qu'est-ce que je vois aussi du monde du travail? Qu'on ne voit pas forcément si on ne prend pas en compte le bénévolat, c'est-à-dire si on ne rend pas cette pratique qui était plutôt définie par les sociologues du travail comme justement la fin de leur territoire d'analyse, c'est-à-dire le hors-travail, le non-travail. Et du coup, moi, je me disais, si on réinvestit cette notion de travail bénévole, peut-être qu'on peut aussi montrer des choses à la sociologie du travail qu'elle ne voit pas en laissant de côté, en fait, toutes ces pratiques et toute cette place du bénévolat aussi dans le monde du travail, sur le marché du travail. Et du coup, en réfléchissant un peu à ce travail bénévole, petit à petit, je me suis dit, si c'est du travail, alors c'est du travail qui est invisible comme travail. Et donc, la notion de travail invisible, pour moi, elle est arrivée comme ça, avec cette idée que finalement, je faisais un peu à ma petite échelle et à mon petit niveau avec le bénévolat ce que les féministes avaient fait avec le travail domestique en disant, et si on regarde les activités domestiques comme du travail, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est du travail invisible, qui n'est pas reconnu comme du travail, que ça questionne les frontières du travail. Et donc, j'ai commencé à lire un peu cette littérature et à investir, notamment avec mon collègue américain, Jane Krinsky, cette notion de travail invisible qui avait été vraiment construit, développé par les féministes, et de manière assez dynamique, c'est-à-dire les phénomènes d'invisibilisation, en fait, du travail. Pourquoi? Qu'est-ce qui, dans notre société, quels sont les processus qui font qu'on ne reconnaît pas ces activités comme du travail, ni socialement, ni symboliquement, ni monétairement, ni juridiquement, donc de creuser un petit peu ces dimensions? Et puis, j'avoue que de cette entrée dans la question et la littérature sur le travail invisible, j'ai glissé, en fait, vers la notion de travail gratuit à deux niveaux. D'abord, avec cette enquête que j'ai menée avec mon collègue John Krinsky, qui est un chercheur américain, qui avait fait sa thèse sur le warfare, que vous connaissez. Je n'ai peut-être pas besoin d'expliquer ce que c'est le warfare à des collègues, mais voilà, cette obligation faite aux allocataires de l'aide sociale, donc de donner des heures de travail pour continuer à toucher leur allocation. Il avait beaucoup travaillé sur le développement du warfare à New York. Et en fait, il avait fait, c'est une collègue qui nous a fait nous rencontrer en disant, mais il a fait comme toi avec le bénévolat. Il s'est dit, si on regarde les allocataires de l'aide sociale comme des travailleurs et pas juste comme des assistés ou des bénéficiaires, qu'est-ce qu'on voit à la fois des transformations de l'aide sociale, et qu'est-ce qu'on voit aussi du travail dans les services publics, etc. Et du coup, avec John, on a monté une enquête qu'on a appelée « Who cleansed the park ? » qui a porté sur l'apparition, au fur et à mesure, depuis les années 70, depuis la crise budgétaire de la ville de New York, de travailleurs et travailleuses surtout gratuits dans un tout petit service public qui est celui de l'entretien des parcs de la ville de New York, qui a subi beaucoup de coupures budgétaires après la crise, et dans lesquelles, petit à petit, on a constaté qu'il y avait eu de plus en plus d'appels aux bénévolats et de soutien au développement du bénévolat dans les parcs, alors même que le nombre de fonctionnaires municipaux diminuait. Et par ailleurs, la ville s'appuyait de plus en plus dans les années 80 et encore plus les années 90 sur des allocataires du workfare pour nettoyer les parcs. Et donc, on s'est dit, on a dans ce petit public, en fait, une diminution de l'emploi public traditionnel qui est essentiellement masculin, qui est syndiqué, qui est protégé, qui est inscrit dans les règles de la fonction publique municipale et qui est protégé par le droit syndical. Et parallèlement à la diminution de ces travailleurs publics visibles, rémunérés, protégés, on voit apparaître et grossir, en fait, des bataillons de travailleuses invisibles qui sont d'un côté des bénévoles et de l'autre côté des allocataires de l'aide sociale. Et donc, on a décidé d'analyser finalement le fonctionnement de ce service public en revisibilisant finalement ces travailleuses-là et en les remettant au cœur de l'analyse. Et du coup, ça soulève des questions autour de l'usage par les services publics de ce travail gratuit qui m'a emmenée finalement à réfléchir à cette question du travail gratuit et là à faire une véritable plongée en fait dans les analyses féministes du travail gratuit où j'ai trouvé en quelque sorte la littérature qui me manquait pour analyser les choses très empiriques, en fait, sur lesquelles je travaillais bien en dehors de la maison. Je vais peut-être m'arrêter là et puis redire. Du coup, je n'ai pas répondu sur la question de la définition, mais je ne veux pas monopoliser. Donc, peut-être dire ensuite ce que j'ai tiré de ces analyses féministes. Parfait. Merci. Justement, la deuxième question nous plonge là-dessus sur des analyses féministes. Maintenant, Camille, tes définitions et comment elles sont venues aussi? Finalement, mon dévoi, on a un peu des perspectives complémentaires parce que moi, je suis arrivée du bord de la théorisation féministe du travail ménagé et du travail gratuit. Je suis super contente de participer justement parce que nos recherches sont quand même connaissent et on se rejoint sur beaucoup de points. Donc, en fait, moi, j'écoute du projet avec Louise Toupin, le livre collectif « Travail en vie ». Je vois que ma caméra le flûte, mais il est paru en 2018 en même temps que le livre de Maud que j'ai beaucoup apprécié. Donc, en fait, juste brièvement sur le parcours de Louise et de Maud, pourquoi on en est arrivée là? Louise Toupin a été militante dans le Fonds libéral des femmes du Québec dans les années 70. Par la suite, elle a réalisé une recherche doctorale sur le mouvement international de revendication d'un salaire au travail ménager au début des années 70, donc qui était un mouvement international. Elle a publié un livre à ce sujet qui est paru aux éditions du reménage en 2014. Donc, c'était vraiment une revendication féministe pour la reconnaissance du travail ménager dans une perspective marxiste et anticapitaliste. Donc, cette idée d'exiger un salaire pour la masse de travail gratis était réalisée par les femmes et qui bénéficiait finalement au capitalisme. De mon côté, c'est un peu en constatant que les enjeux liés au travail ménager étaient délaissés par les mouvements féministes au moment où j'ai commencé mon mémoire en 2013-2014, que j'ai décidé de faire un mémoire qui retraitait ce débat au Québec. Donc, comment ça s'était déroulé dans les années 70 et 80, ce qui a donné lieu à la publication de mon livre. Donc, pour l'ouvrage collectif travail invisible, en fait, c'est moi qui ai approché Louise en lui proposant qu'on produise un ouvrage collectif qui montrerait finalement c'est quoi les revendications actuelles, c'est quoi les problématiques en matière de non-reconnaissance du travail invisible des femmes aujourd'hui au Québec. Depuis, il y a eu un petit regain de popularité de ces enjeux-là, mais au moment où on a initié le projet, c'était vraiment un enjeu qui était délaissé complètement par les mouvements féministes, sauf peut-être par la FEAS, l'Action féminine d'éducation et d'action sociale, qui a quand même servi une pratique, des revendications, notamment sur l'approche aidance, sur le travail des femmes au foyer, tout ça. Mais sinon, c'était absent. Donc, on avait comme point de départ tous les débats féministes entourant la reconnaissance du travail ménager des femmes qui ont émergé dans les années 70. Et à l'époque, les féministes identifiaient ce travail comme étant invisible, privé et gratuit et réalisé par les femmes pour assurer la reproduction de la société. Autrement dit, sans ce travail, toute la société ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Et au-delà de l'espace domestique, on s'est évidemment inspiré de travaux de chercheuses et chercheurs, notamment ceux de Maud, sur l'invisibilisation comme déni du travail, c'est-à-dire qu'on vient invisibiliser ce travail-là, on ne le reconnaît pas non plus parce qu'il n'est pas salarié. Donc, elle en a un peu parlé mieux que je pourrais le faire. Et on a choisi finalement la notion de travail invisible en particulier plutôt que le travail ménager, domestique ou gratuit pour englober l'ensemble du travail invisibilisé et généralement accompli par les femmes, dont certaines formes sont salariées. Donc, on inclut pas seulement du travail gratuit, mais aussi, par exemple, le travail du sexe qui fait l'objet d'un chapitre dans notre ouvrage. Donc, il faut retenir que ce travail est traversé par de nombreux systèmes et rapports d'exploitation s'entrecroisent et interagissent les uns avec les autres, notamment liés au genre, évidemment, mais aussi à la race et à la classe. On considérait que le terme de travail invisible était à la fois assez large et assez précis pour le projet qu'on voulait faire, soit de rassembler les voies d'intellectuels et de militantes autour du travail immense accompli quotidiennement par les femmes et les personnes les moins privilégiées, de façon généralement invisible. Dans notre ouvrage collectif, on a notamment inclus des perspectives sur la charge mentale de l'organisation familiale, qui avait été théorisé par Monique Eco dans les années 80, mais qui a ressurgi récemment. Aussi, des perspectives sur tout le travail d'intégration des femmes donc un chapitre de Sonia Ben Soltan, le travail invisible des proches aidantes avec un chapitre d'Irene Benchouk, celui des aides familiales provenant des Philippines, des femmes autochtones et des femmes racisées qui font un travail d'éducation et au sein de leur communauté. Aussi, le travail des stagiaires, non rémunérés dans les milieux traditionnellement féminins et des travailleuses du sexe, notamment. Pour ce qui est de mes recherches doctorales dans lesquelles je suis présentement, j'ai plutôt recours au concept de travail de reproduction sociale qui a été théorisé plutôt par des féministes marxistes, mais on ne voit pas vraiment les livres. Mais donc, c'est un ouvrage quand même assez intéressant, Social Reproduction, donc sur l'économie politique féministe face au néolibéralisme. Et un autre ouvrage de Titi Bhattacharya qui s'appelle Social Reproduction Theory, mais ça a été aussi théorisé notamment par Silvia Federici, un intellectuel féministe actif depuis les années 70. Donc, l'idée du concept de travail de reproduction sociale, en fait, ça permet de théoriser comment dans les sociétés capitalistes s'organisent le travail d'éducation, de soins et de transmission des valeurs et de construction des identités pour que les populations se reproduisent biologiquement et socialement. Et donc, j'utilise un peu ce concept-là pour m'intéresser aux conflits liés au travail de reproduction sociale dans le contexte du tournant néolibéral de l'État québécois. J'examine, en fait, les conflits de travail survenus dans les années 80 dans les secteurs de l'éducation et des soins, où il y a des grèves quand même assez importantes qui opposent les travailleuses du secteur public au gouvernement, qui adoptent de plus en plus des politiques néolibérales, qui vont venir bouleverser l'organisation du travail, mais aussi la qualité de l'éducation et la qualité des soins que les travailleuses sont en mesure de donner, donc à cause des réformes néolibérales. Donc, finalement, ces affrontements-là permettent de tracer un peu les contours d'une crise de la reproduction sociale ou d'une crise du care, qui est un autre terme aussi employé notamment par Nancy Fraser. Donc, finalement, le postulat que j'ai, c'est que les débuts du tournant néolibéral, en fait, se ressentent dans les services publics d'abord à travers les conditions de travail de ces travailleuses de la reproduction sociale, que sont les enseignantes et les soignantes, notamment. Merci, Camille. Puis, bon, vous avez toutes les deux parlé de votre, je dirais, de l'inscription de vos travaux dans des approches féministes. Puis, bon, Camille, tu as développé aussi, c'est de là où tu es partie avec la notion de travail visible pour maintenant arriver au travail de reproduction sociale. Juste peut-être vous entendre un petit peu plus là-dessus. Et là, je propose qu'on commence avec Camille et qu'on continue avec Maud. À ce moment-là, Maud, tu voudras aussi développer ce que tu voulais nous dire par rapport aux approches féministes. Oui, bien, en fait, sur les apports des approches féministes face au travail invisible, je pense qu'il y a plusieurs choses à mentionner. D'abord, les féministes ont remis en question la séparation entre le travail et le non-travail, qui avaient été instaurées notamment par le capitalisme industriel, c'est-à-dire cette idée-là qui était même intégrée par les syndicats, par des groupes marxistes, des groupes communistes, que ce qui n'était pas salarié, finalement, n'était pas un travail. Donc ça, les féministes, à partir des années 70, vont remettre ça en question. Elles ont aussi critiqué la division genrée, hiérarchisée, classiste, puis raciale aussi du travail invisible. Elles ont affirmé que les tâches réalisées à la maison constituaient un travail et qu'il avait une valeur pour la société et non seulement pour les membres de la famille dans laquelle le travail invisible est réalisé. Elles ont aussi exigé la reconnaissance du travail invisible, soit à travers un salaire, à travers l'offre de services, on peut penser aux garderies, ou l'élargissement des programmes sociaux pour inclure aussi les ménagères qui n'avaient pas accès à certaines mesures de protection. Elles ont aussi étudié les impacts entre la dévalorisation du travail des femmes à la maison et la dévalorisation des secteurs d'emploi traditionnellement féminins, notamment les emplois de soins, d'éducation à l'enfance, etc. Puis beaucoup de gains découlent justement de cette étude-là, notamment la création d'un système de garderie publique, le congé parental, les mesures d'équité spéciale aussi pour revaloriser les secteurs d'emploi traditionnellement féminin. Et sur le plan théorique, finalement, les débats sur le travail ménager, le travail domestique et le travail de care, on peut dire que c'est des enjeux qui sont relativement bien connus aujourd'hui, mais dans les années 70-80, ça n'allait vraiment pas de soi, mais ça va avoir quand même un impact assez important sur les sciences sociales, c'est-à-dire que commence à y avoir des études qui vont étudier le travail non rémunéré, sa valeur pour la société, des études sur la proche aidance. Donc tout ça, ça va avoir un impact aussi sur, dans un deuxième temps, les politiques publiques qui peuvent être mises en place à partir de cette reconnaissance-là du travail invisible depuis une perspective féminine. C'est vrai qu'on a vraiment fait le trajet un peu dans le sens inverse et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée à la question du travail gratuit, au départ, on m'avait demandé d'écrire, on m'avait proposé d'écrire ce petit livre, Travail gratuit, en me disant finalement, tu as fait plein d'enquêtes différentes sur le bénévolat, sur le workfare, j'avais travaillé aussi sur les blogueurs bénévoles et notamment le conflit des blogueurs du Huffington Post, donc dans plein d'espaces différents, des formes numériques, des formes civiques de travail invisible et gratuit. Et donc, quand on m'a proposé de mettre tout ça ensemble, je me suis dit, bon, le chapitre 1, forcément, c'est le travail domestique, c'est pas possible autrement, c'est la première forme de travail invisible et gratuite qui a été analysée, théorisée, donc je dois commencer par là, en me disant c'est un peu le chapitre 1, voilà, dans l'ordre des choses. Et puis en fait, en plongeant dans la littérature, parce que là, pour le coup, je n'avais pas fait d'enquête moi sur le travail domestique, donc j'ai plongé plus, mais vraiment plongé un peu en apnée dans la littérature des féministes sur le travail domestique. Et je me suis rendue compte qu'en fait, la littérature est dans les débats, dans les controverses qu'elles ont pu avoir aussi, parce qu'on dit les féministes, mais il y a plein de féministes mais que cet enjeu du travail domestique a donné lieu à beaucoup de débats, de discussions théoriques très, très solides, parfois très, très fécondes, mais où tout le monde n'était pas d'accord. Et donc, en plongeant un peu dans ces débats et en essayant d'identifier certaines controverses, je me suis rendue compte que les féministes avaient posé, à partir du travail domestique, toutes les questions qu'on pouvait poser, en fait, au travail gratuit, mais à toutes les formes de travail gratuit, et que finalement, le travail domestique, c'était un peu la matrice théorique pour analyser en fait la question du travail gratuit. Et ces controverses-là, donc j'en ai présenté trois rapidement dans mon livre, toutes les controverses en fait un peu statistiques qui peuvent avoir l'air techniques, mais qui sont en fait très, très politiques, autour de quelle valeur donner au travail gratuit et au travail domestique des femmes. Donc, quand il s'agit de le montrer, il fallait le mesurer. Et donc, pour le mesurer, il fallait évidemment le définir, mais très vite, les féministes se sont rendues compte que quand elles le définissaient et qu'elles le mesuraient simplement en temps, ça n'intéressait pas grand monde. Et qu'en fait, pour pouvoir rendre visible ce travail-là, il fallait le valoriser monétairement. Et donc, il y a une statisticienne française qui s'appelle Annie Fouquet qui a dit, voilà, c'est l'enjeu de la valeur qui est au cœur de cette question-là. Pour rendre visible ce travail domestique, il faut l'exprimer dans l'unité dominante qui est la monnaie. Et ça pose énormément de questions. Ça pose évidemment la question, comme certaines l'ont posé, de la marchandisation finalement de ces activités-là. Ça pose la question aussi très technique de comment on la valorise finalement. Comment on valorise une heure où je nettoie ma salle de bain ? Est-ce qu'on la valorise au prix que ça coûterait sur le marché du travail d'employer quelqu'un qui va nettoyer ma salle de bain ? Ou est-ce qu'on la valorise au prix que ça me coûte à moi de ne pas travailler professionnellement quand je nettoie ma salle de bain ? Donc, ça pose des vraies questions parce que ça voudrait dire par exemple que mon heure à nettoyer la baignoire vaut beaucoup plus que l'heure ouvrière qui nettoie sa baignoire. Donc, on réimporte des hiérarchies qui sont sur le marché du travail à l'intérieur de la valorisation du prix domestique. Donc, on voit à quel point finalement ces enjeux sont profondément liés. Donc, voilà, toutes ces discussions en fait autour de la valeur, les discussions qu'il y a pu avoir aussi autour de « il a une valeur ce travail, qui se l'approprie ? » et donc toute la discussion qu'il y a pu avoir entre les féministes marxistes autour de finalement « qui est l'ennemi principal ? » pour le dire vite, « est-ce que c'est la classe des hommes qui s'approprie le travail gratuit des femmes ? » ou « est-ce que c'est la classe capitaliste ? » Et donc, il y a eu vraiment beaucoup d'échanges et pas forcément résolus autour de ces questions-là, mais qui me semblent soulever des grandes questions qu'on peut donc du coup tout à fait poser aussi au travail bénévole des femmes, au workfare, enfin voilà. Et puis, la troisième question qui a été soulevée notamment par le black feminism, ça a été finalement que la valeur que les femmes accordent à ce travail domestique n'est peut-être pas la même pour toutes, même si on peut parler d'une exploitation qui serait commune, puisque dans ses travaux, par exemple, Belloux interpellait les féministes blanches mainstream, des classes moyennes américaines, en disant finalement, pour vous, ce travail domestique, c'est la chose que vous voulez fuir absolument, vous rêvez d'aller sur le marché du travail pour plus voir, pour plus être dans ce face-à-face avec vos maris, vos enfants, etc. Mais nous, les femmes noires, ou nous les femmes d'ailleurs ouvrières américaines qui sommes sur le marché du travail depuis un bon moment, on peut vous dire que ce n'est pas le lieu de l'émancipation des femmes, et on aimerait bien pouvoir rentrer un peu plus dans des meilleures conditions, dans nos foyers. Le travail domestique qu'on construit dans nos foyers, qui est un travail familial, mais aussi communautaire, c'est aussi un travail de résistance politique, dans un ordre raciste qui nous déconstruit comme sujet politique, et bien par ce travail domestique-là, on peut aussi construire une subjectivité politique. Donc voilà, qui a nuancé et qui a rappelé combien finalement, derrière la question du travail domestique des femmes, il y avait justement les femmes, et donc des rapports sociaux pluriels, et qui méritaient de déshomogénéiser cette catégorie. Voilà, et moi j'en ai tiré du coup de ces différentes controverses que j'ai essayé de présenter un petit peu, des leçons qu'on pouvait mobiliser autour de cette notion de travail gratuit. Je les cite rapidement toutes les trois. La première, c'est que la notion de travail gratuit, telle que les féministes, dans leurs débats, dans leurs échanges, dans leur production théorique, l'ont construite à partir de l'analyse du travail domestique, c'est tout sauf une soustraction, c'est-à-dire que le travail gratuit n'est pas un travail moins une rémunération. Le travail gratuit, c'est effectivement un processus de déni de travail au nom de valeur. Donc c'est une non-reconnaissance, c'est un déni de travail, et c'est même un déni de la travailleuse au nom de sa reconnaissance comme épouse, comme mère, et donc ce processus de déni de travail au nom de valeur, on voit bien comment on peut le retrouver aussi en action dans d'autres espaces que la maison. Ce n'est pas du travail, c'est de l'amour, mais ce n'est pas du travail, c'est de la formation pour les stagiaires, ce n'est pas du travail, c'est de la citoyenneté, c'est de l'engagement, c'est pour le warfare aussi, pour le bénévolat. Donc en fait, on ne valorise pas comme travail quelque chose qu'on va valoriser finalement autrement. Donc cette articulation finalement entre la valeur au sens des économistes et les valeurs, je pense qu'il est très complexe. La deuxième leçon qu'on peut tirer aussi de ces approches, c'est justement un autre regard évidemment sur le travail, comme il a dit, sur les frontières du travail, et puis un regard aussi différent sur l'exploitation, puisque finalement les féministes nous ont montré que l'équation exploitation égale salariat égale marché du travail égale entreprise, en fait, ne résumait pas du tout l'analyse de l'exploitation et qu'il y avait en fait des processus d'exploitation qui s'inscrivent, qui tiraient ces ressorts, comme l'ont dit Federici et Cox, dans nos cuisines et dans nos chambres à coucher, donc dans des espaces qui sont définis comme hors travail, comme en dehors finalement même du marché. Et donc ça oblige à complexifier l'analyse de l'exploitation. Et dans le titre de mon ouvrage, si j'ai mis « Trait gratuit la nouvelle exploitation » avec un point d'interrogation, c'est pour dire peut-être qu'il y a des formes qui peuvent être nouvelles, mais les ressorts de l'exploitation dans le bénévolat, dans le service civique, dans le offert, dans le travail sur Internet, etc. est finalement très proche de celui que les féministes ont mis en lumière à partir du travail domestique. Donc ça nous oblige à désendrocentrer notre analyse de l'exploitation et puis nos catégories qui vont avec, de travail, parce que moi j'ai plein de collègues en sociologie du travail qui diront facilement travail domestique, travail bénévole, et ce n'est pas pour autant qu'au fond, ils l'intègrent véritablement dans leur analyse du travail. Finalement, l'image du travailleur et l'image du travail, ça reste encore fondamentalement le travail rémunéré dans l'entreprise, dans l'usine, etc. Donc voilà, il y a encore beaucoup à faire pour déconstruire l'androcentrisme de nos catégories. Et puis évidemment, ce que soulignait aussi Camille, la troisième leçon pour moi, c'est finalement à travers cette interpellation notamment du black feminism qui vient rajouter l'enjeu des rapports de race aux rapports de classe et aux rapports de genre qui avaient déjà été théorisés par les féministes marxistes à cette époque-là, c'est à quel point finalement quand on pense le travail gratuit ou quand on analyse le travail gratuit, on est obligé de prendre en compte les différents rapports sociaux dans notre analyse du travail, c'est au cœur de l'analyse du travail parce que tout le monde n'est pas assigné au travail gratuit, mais tout le monde n'est pas assigné non plus au même travail gratuit et ce travail gratuit n'a pas la même valeur pour toutes. Donc il y a vraiment au cœur de l'analyse du travail la question des rapports sociaux. Donc voilà pour moi trois leçons qu'on peut tirer en fait de ces analyses-là, mais j'ai envie de dire pour analyser le travail gratuit en dehors de la maison, mais aussi pour analyser plus fondamentalement le travail en réalité. Merci beaucoup Monde. Je voudrais faire un lien justement pour nos prochaines questions avec ce que tu as dit au tout début Monde, tu as dit que tu t'es plongée en apnée dans la littérature du travail domestique. Et justement Camille, à ce sujet, tu as dans tes travaux aussi regardé de manière historique l'importance de ce travail domestique au Québec. Donc pourrais-tu nous en parler justement davantage et nous dire à quel point ce travail représente un plan, un angle mort dans les mouvements progressistes? En fait, très tôt, il y a des intellectuelles LES, donc des femmes intellectuelles au Québec et des militantes sur les droits des femmes, ont déploré la non-reconnaissance du travail domestique des femmes. Par exemple, Marie-Gérin-Lajoie, qui était cofondatrice de la Fédération Saint-Jean-Baptiste, donc un groupe de femmes canadiennes-françaises, expliquait dans une conférence en 1907, donc ça fait plus d'un siècle que les activités domestiques constituent un travail qui était payé quand il était effectué par une inconnue, mais qui était grappu dès qu'il était effectué par la femme dans la maison, donc quand il s'inscrivait dans les rapports du mariage. Puis quelques années plus tard, en 1919, Eva Circé-Côté, qui est une intellectuelle, journaliste et bibliothécaire, lançait l'idée d'une grève fictive des mères de famille si leur mari ne leur versait pas un salaire de 25 $ par semaine. Puis en 1926, elle va écrire à nouveau sur le travail domestique des femmes, cette fois pour revendiquer une loi qui assurerait un revenu fixe aux épouses. Donc on voit quand même que très tôt, chez les femmes, certaines femmes des milieux peut-être plus bourgeois intellectuels, du moins, une conscience de la valeur sociale de leur travail domestique. Mais la reconnaissance, par contre, elle arrive beaucoup plus tard. Elle n'est pas encore totalement acquise. Puis en fait, c'est vraiment dans les années, fin des années 60, début 78, que cet enjeu va être à nouveau saisi et politisé par des militantes féministes de ce qu'on a appelé la deuxième vague, ou le renouveau féministe au Québec, avec la formation de collectivités comme le Fonds de libération des femmes du Québec, le Centre des femmes notamment. Mais à cette époque, les mouvements progressistes ignorent complètement cet enjeu. Même les revendications féministes vont être jugées comme étant secondaires ou même des distractions de la lutte principale par les différents regroupements politiques mixtes, qu'ils soient nationalistes, syndicalistes ou socialistes, ce qui va motiver en fait les militantes à s'organiser en collectifs non mixtes, donc seulement entre femmes, pour vraiment mettre de l'avant les revendications féministes et analyser entre elles toutes les questions relatives à différents enjeux comme le viol, la violence conjugale, l'avortement, la contraception, mais évidemment aussi le travail ménager. Puis donc, mon projet de mémoire de maîtrise, c'est un peu de montrer l'importance de ces débats autour de la reconnaissance du travail ménager qui ont eu lieu pendant ces années. Puis à l'époque, justement, ces groupes progressistes-là ne reconnaissaient pas que la ménagère était une travailleuse. C'était vraiment une personne qui était inactive, dépendante, pour les mouvements syndicaux, pour les groupes marxistes-léninistes aussi, qui considéraient l'ouvrier comme le sujet politique. Donc la ménagère, finalement, pour devenir elle aussi un sujet politique, devait accéder au marché du travail, donc rentrer à l'usine finalement, alors que les féministes s'objectaient et disaient, mais non, les femmes au foyer sont déjà en train de réaliser un travail qui sert à la société capitaliste, qui est probablement encore plus exploitée que celui des ouvriers parce qu'il n'y a aucun salaire qui est versé, il n'y a aucune protection sociale, très peu de possibilités de s'organiser et de faire grève. Donc le tour de force et le défi aussi, si on veut, des féministes de cette époque-là, c'est vraiment de faire reconnaître la ménagère comme une actrice politique. D'où le slogan aussi, « Toutes les femmes sont d'abord ménagères », qui était un graphique qui a été fait en 1976, si ma mémoire est bonne, à Montréal. Puis peu à peu, le sujet du travail domestique ou du travail ménager des femmes va s'imposer dans la presse féministe, mais aussi dans les productions culturelles. Je pense, par exemple, à la pièce de théâtre « Maman travaille pas à trop d'ouvrages » par le Théâtre des Cuisines, qui a été présenté dans plusieurs endroits au Québec, mais aussi dans certains médias grand public, notamment l'émission « Femmes d'aujourd'hui » qui est à Radio-Canada, donc une émission à grande écoute destinée aux femmes. Il va y avoir de plus en plus des questionnements, des débats sur comment reconnaître le travail ménager des femmes au foyer. Puis, ce qui va forcer aussi plusieurs organisations et partis politiques dans les années 70 et 80 à prendre position sur la reconnaissance du travail ménager. Par exemple, le Parti québécois va proposer dans ses deux premiers programmes la rémunération du conjoint au foyer. Donc, c'est quand même un des principaux partis politiques à l'époque et ça donne une idée sur l'importance de cet enjeu de la reconnaissance du travail ménager. Par contre, peu à peu, ça va être délaissé à mesure que les femmes intègrent le marché du travail salarié dans les années 80, en majorité. Et il y a eu un regain d'intérêt récent, notamment à travers des concepts de charge mentale, avec notre ouvrage « Travail invisible », à travers la grève des stages aussi, qui a eu lieu à l'hiver 2019 au Québec. Donc, il y a un regain d'intérêt, mais pendant très longtemps, ça a quand même été délaissé justement parce qu'il y avait cette idée que les femmes accéderaient au marché de l'emploi et que, à la vie, la répartition inégale du travail ménager se réglerait par une entente entre les conjoints. Or, ce n'est pas ça qui s'est produit. Puis, je dirais que beaucoup de femmes de ma génération aussi se rendent très bien compte que la répartition est encore inégale et que ça doit être saisi comme un enjeu politique parce que ça a des répercussions sur le travail des femmes, ça a des répercussions sur les relations familiales, sur les stéréotypes aussi, qui sont montrés aux enfants. Donc, je suis quand même très contente aussi de ce regain d'intérêt depuis quelques années. Merci beaucoup, Camille. Maud aussi, toi, tu as fait une lecture historique, mais à un autre niveau, par rapport à ces appels au travail gratuit qu'on voit, bon, on les a vus aussi pendant la pandémie, mais qui datent depuis un certain temps. Pourrais-tu justement nous dire, par rapport à ces appels, quel est l'impact de ce discours sur l'histoire du bénévolat? Oui, en fait, quand j'ai changé de prisme et que je me suis intéressée plus au bénévolat comme travail qu'au bénévolat comme engagement, du coup, ça a changé aussi une chose d'une manière assez centrale qui est l'analyse du rapport à l'État. En fait, on présente, quand on pense engagement bénévole, on est toujours dans l'idée de la société civile, les citoyens contre l'État ou les citoyens qui viennent appeler l'État, qui viennent, donc on est sur deux univers qui se restent séparés avec l'État d'un côté, les citoyens de l'autre. Quand on regarde le bénévolat comme travail, en fait, le regard du coup sur l'État se transforme parce qu'on se rend compte que ce travail bénévole, il est fortement construit, en fait, par l'État à travers des financements, à travers des statuts, à travers des programmes, à travers des appels, à travers des discours, à travers… Et du coup, en travaillant pendant… Alors ça, ça remonte à longtemps, c'était pendant ma thèse, mais en essayant de travailler sur cette comparaison France-Amérique, je me suis rendu compte, notamment aux États-Unis, où c'était beaucoup plus visible, en fait, beaucoup plus mis en scène et beaucoup plus explicite, j'ai envie de dire, qu'en France, qu'on avait véritablement des politiques publiques du bénévolat, une manière que l'État avait d'intervenir sur la pratique bénévole dont on pouvait finalement refaire l'histoire. Et en fait, cette histoire, elle nous montre que si le bénévolat est objet de politique publique, il est aussi instrument de politique publique et que du coup, on n'a pas simplement l'État qui intervient sur la pratique pour intervenir sur la pratique, il intervient sur la pratique, finalement, comme sur une forme de travail et ces politiques du bénévolat sont des politiques du travail au moins à deux niveaux. Donc, j'avais montré finalement dans ma thèse qu'on pouvait lire une politique du travail bénévole dans les services publics, notamment. Donc, par exemple, aux États-Unis, chaque président américain, quand il arrive au pouvoir, il a un grand discours sur la guerre qu'il va mener. Donc, ça devrait faire des échos à ce qu'on a eu récemment. Donc, c'était « the war on », « the war on poverty », « the war on terrorism », « the war on ». Et généralement, dans cette guerre qu'il va mener, il en appelle à l'engagement des citoyens et il met en place des programmes. Donc, par exemple, dans les années 70, autour de Kennedy-Johnson, il y a eu la guerre, la « war on poverty ». Il y a plein de programmes à la fois de bénévolat ou de volontariat, donc avec des formes d'indemnisation qui ont été mises en place, qui sont véritablement des formes de politique publique où on va recruter, en fait, des travailleurs ou travailleuses invisibles dans certains secteurs. Et puis, quand ce sera George Bush, ce sera la « war on terrorism » et donc, ce n'est pas la même politique, ce n'est pas le même secteur public. Mais voilà, on va avoir, à travers le programme AmeriCorps, par exemple, qui avait été construit par Clinton, Bush ne va pas détruire le programme, il va le réorienter en injectant des financements pour lutter contre le terrorisme. Donc, on va mettre en place des milices de citoyens, on va mettre en place des programmes de bénévolat pour soutenir la police, pour décharger, par exemple, la police dans ses tâches administratives pour qu'elle puisse se concentrer sur la lutte contre le terrorisme. Donc, on voit bien, mais au même moment, Bush va aussi financer énormément de programmes dans le secteur éducatif puisqu'il a décidé qu'il serait le président de la réforme de l'éducation et le « no child left behind », etc. Donc, on peut montrer comment, c'est vraiment des politiques publiques qui passent par ce travail bénévole et le soutien à ce travail bénévole financier, juridique, d'organisation, etc. Et puis, de l'autre côté, on a aussi une autre forme de politique publique qui s'appuie sur le bénévolat, qui est une forme de mise au travail à travers la pratique bénévole, dehors l'emploi. Donc, en fait, quand on regarde, si je reprends juste l'Amérique encore une fois, quand on regarde avant les années 70, on voit très clairement que les programmes ciblent les femmes. Donc, en fait, la travailleuse qu'on va mettre au travail dans ces programmes de bénévolat ou de volontariat, indemnisé, etc., ce sont des femmes. Et puis, à partir des années 70, on sent bien qu'il y a une espèce d'angoisse en se disant « Ouh là là, elles sont à fond sur le marché du travail, qui va s'occuper de nos enfants, de nos personnes âgées, de nos malades, etc. » Et les programmes sous Johnson et qu'il est dit se réorientent véritablement vers les seniors et les retraités. Donc, on a toute une batterie de programmes qui sont mis en place à ce moment-là. Retiree, senior, volunteer program, foster, grandparents, etc. Donc, toute une série de programmes, parfois indemnisés, parfois pas, qui ne visent pas forcément les mêmes classes finalement de citoyens, mais qui visent en tout cas cette tranche d'âge. Donc, c'est les retraités, les seniors. Et puis, à partir des années 80, aux États-Unis, on a très clairement les « urban minority youth », ces jeunes des minorités urbaines qu'on veut absolument mettre dans des programmes de bénévolat, de « youth service », donc soit aller dans des choses autour de la nature, soit dans les services sociaux comme on va le voir après la crise budgétaire de la ville de New York où tout de suite, on va mettre en place ces programmes qui sont des formes de mise au travail qui sont finalement pas si éloignées de ce que sera le « warfare » de manière plus, j'ai envie de dire, plus coercitive. Donc, on a aussi des politiques de mise au travail dehors de l'emploi, des politiques invisibles en fait de l'emploi. Et du coup, ça donne complètement une autre lecture finalement de cette histoire des relations entre l'État et le bénévolat qui a à mon avis aussi des effets sur ce qui s'est passé très récemment où on va y revenir, mais moi je sais que j'ai beaucoup été au moment du Covid interpellé par les médias sur « incroyable ! » Tout cet élan citoyen, tout cet appel de l'État, tous ces gens qui vont venir. Et en fait, je passais à mon temps à leur dire « non, c'est juste plus visible, mais en réalité, ce travail invisible et gratuit des citoyens dans les services publics, ils sont là depuis… » Il existe depuis un bon moment. Il était simplement peut-être un peu moins sous les projecteurs, mais ça fait longtemps qu'on est plusieurs à essayer de le mettre en lumière en réalité. Merci, Jemaud. Et justement, puisque tu introduisais cette thématique sur ces appels à s'impliquer à l'engagement et aux bénévolats pendant la période, justement, surtout au début de la pandémie, on l'a eu aussi au Québec, notamment, il y a eu une plateforme qui, dans quelques heures, a été complètement collapsée parce que tout le monde s'est inscrit, c'est aux appels du premier ministre, justement, de s'impliquer bénévolement. Je voudrais vous entendre toutes les deux. On commencera par Maud, suivant par Camille. Justement, tu soulignais, Maud, dans un article que tu as publié en 2020 que dans ce contexte de la pandémie, ce sont surtout les femmes effectuant le travail essentiel qui ont été impliquées à s'impliquer davantage pour prendre soin de la population un peu dans cette idée, justement, que soulevait Camille cette politique du care. Donc, je voudrais justement vous entendre là-dessus sur ces appels aux bénévolats qu'on a eus dans ce contexte pandémique et aussi, bon, tu as déjà un peu donné la réponse. Ce n'est pas une exception, mais vous entendez aussi. Est-ce que c'est une exception? Est-ce qu'on va continuer à entendre ce type d'appel dans le futur? Oui, alors, c'est vrai que pour moi, ce n'est pas du tout une exception, c'est-à-dire qu'en fait, ces mécanismes existent depuis longtemps. Je pense que, voilà, au moins, oui, en France, c'est sûr que depuis les 30 ou 40 dernières années, on peut tout à fait voir ce genre de choses, mais ce n'était pas visite de la même manière. C'est-à-dire que là, moi, j'ai vraiment eu l'impression de voir en France exactement ce que j'avais vu aux États-Unis, c'est-à-dire une mise en scène vraiment de l'appel, des sommets de l'État qui en appellent donc aux citoyens, donc avec, pareil, la rhétorique de la guerre et de la situation d'exception, la guerre contre le virus. Notre président, c'était le discours qui l'a tenu, on est en guerre contre le virus, donc on en appelle aux citoyens. Donc, c'est exactement les mêmes mécanismes que ce que j'avais pu montrer dans l'analyse des appels aux bénévolats dans l'histoire américaine, c'est-à-dire cette idée qu'on définit une guerre et puis on en appelle aux citoyens et aux citoyennes à s'engager dans cette guerre-là, donc ce call to service, c'est vraiment ça le terme. Donc, la mise en scène a été très spectaculaire, ça a été très visible, avec finalement pour moi une espèce de… Donc, ce qui est nouveau, c'est la visibilité que ça a pris, ce n'est pas le phénomène en lui-même, voilà. Et on était presque, pour moi, dans un moment presque grotesque, en fait, ou comment dire, ou extrême, en fait, de visibilité de cette nécessité de ce travail reproductif, en fait, pour faire fonctionner la société. Moi, j'avais vraiment l'impression de voir une illustration de ce que les travaux des féministes de la reproduction sociale nous disaient finalement il y a 40 ans, quoi. C'est-à-dire, en gros, on ne peut pas refaire, démarrer le pays, on ne peut pas tenir le pays sans les parents, mais donc on sait que c'est quand même beaucoup les mères à la maison qui s'occupent des enfants, qui font les devoirs, etc., sans les femmes qui vont coudre les masques pour pouvoir rééquiper la population pour qu'elles puissent retourner travailler. C'était vraiment cette hantise de comment on va équiper la population pour retourner travailler après le confinement. Donc, vraiment, là, on est vraiment dans une situation de protection de la force de travail pour pouvoir la remettre au travail. Donc, c'est véritablement ça. Donc, voilà, pour moi, c'était presque sous le projecteur de manière très criarde, en fait. Alors, par contre, ce qu'il y a eu de nouveau, peut-être, je ne sais pas s'il faut l'introduire maintenant, mais voilà, vous rebondirez après. Ce qu'il y a eu de nouveau pour moi pendant cette période, c'est les réactions, les conflictualités qui se sont construites autour de ce travail gratuit des femmes qui ont été quand même relativement fortes. peut-être, moi, j'ai un biais parce que je cherche toujours le conflit, donc quand je le cherche, je le vois, mais là, quand même, j'ai trouvé qu'il a été très fort puisqu'on a eu au même moment, en tout cas, depuis la France, on a eu au même moment, finalement, ces couturières, donc bénévoles, qui, à un moment donné, ont interpellé les pouvoirs publics, les collectivités locales, les médias, en disant, là, il y a un problème quand même, que finalement, les collectivités locales ouvrent des grands hangars en mettant des machines à coudre et en disant, presque clairement, aux femmes, parce qu'il y avait quand même très peu d'écritures inclusives ou neutres, voilà, on demandait aux couturières de venir faire des masques avec cette idée que finalement, en toute femme sommeil, il y a une couturière qui peut venir faire un masque pour équiper la population et du coup, il y a eu vraiment ces appels très explicites aux femmes et ces couturières, à un moment donné, elles ont interpellé en retour en se disant, est-ce bien normal qu'on se retrouve, nous, à faire des masques parfois des centaines par jour, parfois certaines d'entre nous ont fait des burn-out, certaines d'entre nous finalement n'ont pas de travail parce qu'en fait, on est couturière professionnelle, c'est un métier, on est costumière, on est voilà, et en réalité, on a fait des masques au départ par un élan de solidarité, mais là, il y a quelque chose qui est industrialisé véritablement, est-ce que notre travail n'a vraiment aucune valeur, c'était la pétition qui a été lancée par Ballet Masque, pour que finalement, on s'appuie dessus sans même se poser la question de sa rémunération, de sa valeur, etc. On a eu au même moment les élèves infirmières qui ont été réquisitionnés en France pendant le confinement et qui ont dit, stop, nous, on veut bien, effectivement, évidemment qu'on veut bien être réquisitionnés, etc., mais pourquoi vous nous réquisitionnez comme stagiaire en nous mettant dans ce statut de stagiaire et donc en nous rémunérant entre 0,40 centimes et 1,20 euro l'heure, alors qu'en réalité, vous nous réquisitionnez parce qu'à la fin de la première année, on a un diplôme d'aide-soignante et c'est bien comme aide-soignante que vous nous faites travailler. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Là aussi, elles ont posé la même question. Notre travail, il n'a vraiment aucune valeur, en fait, et d'ailleurs, ça a fait réagir puisqu'il y a des régions qui ont décidé, suite à des lettres qu'elles ont publiées à l'interpellation des médias, de rémunérer comme aide-soignante et non pas comme stagiaire ses élèves infirmières. On a eu au même moment en Allemagne et en France des maires qui ont interpellé par exemple en Allemagne les lenders des régions en disant nous, on a un sur-travail la domestique depuis que vous avez fermé les écoles, etc., on vous envoie la facture. Donc, elles ont envoyé véritablement des factures aux lenders. En France, on a eu au moment de la fête des maires un groupe féministe qui a mis un calculateur de travail domestique en ligne qui permettait finalement de calculer donc elles avaient mis 20 euros de l'heure de calculer finalement la surcharge de travail domestique et de l'envoyer au mari ou au conjoint pour la fête des maires en disant voilà, en ce moment mon travail domestique il en est là. Donc en fait, je trouve que ce qu'il y a eu d'extrêmement intéressant dans ces différentes mobilisations et j'en oublie sans doute c'est que de fait, j'avais répondu à ma collègue et amie Fanny Gallo qui avait fait un très beau texte pendant le confinement qui s'appelait et si les femmes se mettaient en grève en soulignant finalement que finalement toute cette période mettait en lumière à quel point on avait besoin on pouvait la société ne pouvait pas et le système capitaliste ne pouvait pas fonctionner sans le travail gratuit des femmes et donc je répondais j'avais fait un petit article qui s'appelait la grève du travail gratuit n'a pas eu lieu quoique en disant pourquoi quoique parce que finalement elles ont accepté de travailler mais elles ont refusé de travailler gratuitement elles ont interpellé finalement celui le premier qui s'est approprié leur travail en l'occurrence l'État ou les pouvoirs publics mais elles ont interpellé en disant ok nous on veut bien faire ce travail là mais pourquoi doit-il être gratuit pourquoi est-ce qu'il n'a pas de valeur qui est reconnu et donc dans ce moment de grande visibilité de la dimension essentielle de ce travail reproductif les femmes ont pu passer de la mise en lumière à la mise en valeur c'est-à-dire qu'elles ont interpellé en fait et pour moi c'est une étape presque supplémentaire c'est-à-dire elles n'avaient presque plus besoin de montrer comme leur travail est essentiel mais du coup elles ont pu montrer à quel point il était gratuit approprié expaté et donc interpellé sur la question de la valeur et je pense que c'est quelque chose de très fort qui s'est produit à ce moment-là et ça c'est pour moi c'est pas forcément une nouveauté dans l'histoire longue mais c'est une nouveauté dans la période actuelle en fait d'avoir interpellé sur cette dimension de la valeur Oui il y a plusieurs textes qui ont été publiés par des féministes notamment marxistes durant la pandémie sur la pandémie comme crise de la reproduction sociale qui montrent de façon assez évidente justement comment surviennent dans une situation de crise sanitaire les tensions entre le système capitaliste puis le travail de reproduction sociale donc si ça vous intéresse il y a plusieurs textes super intéressants qui sont parus au printemps 2020 de mon côté en fait j'ai trouvé les premiers mois de la pandémie assez terrible mais assez intéressant quand même sur le plan théorique parce que comme Maud l'a mentionné soudainement le travail invisible on n'avait plus le choix de le voir en fait puis tous les emplois les plus prestigieux dans les économies capitalistes ne servaient plus à rien dans les premiers mois de la pandémie puis toutes les juste enlever mon écouteur ça me suffit ma batterie on m'entend bien parfait puis donc toute l'économie était sur pause mais on avait quand même besoin de préposer aux bénéficiaires de préposer à l'alimentation de préposer à l'entretien puis d'infirmières de caissières et éventuellement d'éducatrices d'enseignantes de travailleuses communautaires pour répondre à d'autres besoins essentiels donc assez rapidement les garderies ont été réouvertes pour les travailleuses et travailleurs essentiels il y a eu les banques alimentaires ont rouvert au compte-gouttes pour répondre aux besoins d'alimentation mais c'était des bénévoles qui travaillaient mais tous les emplois en finances et tout ça pendant plusieurs mois ça a quand même servi à rien puis aussi on commence au Québec du moins à tirer certaines leçons de ce qui s'est produit durant la pandémie ces semaines-ci il y a l'enquête du coroner sur les décès en CHSLD qui sont survenus au printemps 2020 dans certains CHSLD la situation était assez désastreuse c'est-à-dire que des présidents âgés étaient complètement laissés à eux-mêmes dans leurs excréments sans être nourris sans être soumis en ayant été infectés à la COVID donc ça a été une situation vraiment horrible puis une des conclusions en fait de l'enquête du coroner c'est de réaliser l'impact de la directive d'interdire l'accès aux proches aidants au CHSLD durant la pandémie c'est-à-dire qu'en temps normal ce sont surtout les proches qui viennent donner à manger à leurs parents âgés ou peu importe donc qui viennent donner à manger qui viennent laver tenir compagnie etc puis on se rend compte en fait qu'à partir du moment où le gouvernement coupe l'accès de ses proches aidants au CHSLD pour les protéger entre autres mais ça fait réaliser l'impact ou du moins l'ampleur du travail que ses proches aidants réalisaient il faut rappeler qu'au Québec c'est 85% des soins aux aînés qui sont donnés par des proches aidants pour une valeur qui est estimée à 10 milliards de dollars par année donc on réalise assez rapidement que si ces services devaient être fournis par l'État ça coûterait énormément cher puis donc lorsque ça a été coupé d'un coup finalement puis qu'en plus il manquait de personnel dans les CHSLD à cause de la COVID le résultat ne pouvait être que désastreux puis je dirais que la pandémie a montré de la façon la plus violente les résultats de décennies de politiques néolibérales dans le secteur public puis c'est assez ironiquement ce que j'étudie pour les années 80 dans le cadre de ma thèse je le constate encore aujourd'hui c'est là où tout commence des problèmes des problèmes comme le manque d'infirmières les agences de placement qui sont de plus en plus une alternative pour éviter de payer des postes à temps plein avec des avantages sociaux le roulement de personnel tout ça commence dans les années 80 ensuite dans les années 90 il y a eu le déficit zéro le virage ambulatoire qui a repoussé vers les résidences privées un bon nombre de soins aux aînés qui étaient auparavant pris en charge par l'État dans les années 2000 c'est toute la réingénierie de l'État année 2010 la révolution culturelle de Raymond Bachand avec beaucoup de mesures d'austérité dans le secteur public et finalement en 2015 la réforme Barret qui a vraiment été le coup de grâce dans le secteur de la santé et des services sociaux et on sent encore les conséquences sur leur vie notamment dans la pandémie c'est vrai que la pandémie a permis de réaliser l'ampleur du travail invisible mais personnellement j'ai peu espoir que le gouvernement québécois va fournir une réponse adéquate du moins à moyen terme généralement les mesures qui ont été adoptées visaient la rétention immédiate du personnel souvent en bypassant les syndicats mais sans garantir une amélioration des conditions de travail à long terme par exemple l'abolition du temps supplémentaire obligatoire chez les infirmières qui avait été par ailleurs une promesse électorale de la coalition Amérique-Québec donc ça finalement c'est mis de côté mais on offre des primes aux infirmières si elles ne s'absentent pas du travail pour des congés de maladie par exemple puis pendant la pandémie il n'y a eu aucune mesure d'aide financière du gouvernement provincial pour les parents très souvent les mères qui devaient rester à la maison avec les enfants faire l'école à la maison rester avec les enfants quand il y avait fermeture d'un groupe à l'école ou à la garderie en raison de la COVID et la relance économique jusqu'à présent a été essentiellement masculine c'est-à-dire que le gouvernement mise sur les secteurs d'infrastructures mise dans le béton la construction les projets miniers forestiers mais très peu dans les services publics puis dans tout le travail de care d'ailleurs on a une grève ces jours-ci des éducatrices en centre de la petite enfance donc le réseau de garderie publique qui dénoncent les faibles offres salariales notamment aux éducatrices spécialisées puis finalement je pense que c'est une gestion assez paternaliste de la pandémie la cellule de crise du gouvernement était presque exclusivement masculine ce qui fait en sorte que finalement il y a peu de considérations pour les enjeux de genre et ratio notamment par ailleurs par exemple dans certaines mesures comme le couvre-feu qui a eu un impact sur les violences domestiques et finalement le gouvernement n'étudie pas les impacts des politiques sur les femmes de différentes catégories puis généralement les crises des dernières décennies ont toujours servi de prétexte pour retourner vers un équilibre budgétaire en coupant dans les programmes sociaux et les services publics puis donc je pense que le défi pour les travailleuses et les femmes prochainement ça va être vraiment de rompre avec ce cycle de violences néolibérales puis d'enfin exiger une reconnaissance du travail invisible Merci beaucoup Camille et Maud je vois le temps passer puis je pense que j'aurais envie d'ouvrir aux questions de la salle si jamais il n'y en a pas nous en avons d'autres parce que notre liste de questions était plus longue donc je vous propose en fait donc si vous voulez poser une question d'utiliser le lever la main ou le converser et je vous donnerai la parole je vous demanderai aussi de vous présenter brièvement avant de présenter votre question un petit temps de réflexion peut-être oui je vois qu'il y a une main qui se lève si je prononce j'espère prononcer bien votre votre nom Rivelli Truisso oui vous l'avez bien prononcé super ben merci à madame Simone et madame Robert pour vos brillantes présentations en fait moi je suis Rivelli Truisso je suis étudiante candidate au doctorat à l'institut des sciences d'environnement de l'UQAM et je m'intéresse à la problématique justement du travail invisible des femmes mais en agriculture ma question est celle-ci peut-être elle s'adresse beaucoup plus à madame Simone vous avez parlé tantôt des méthodes de calcul justement du travail moi j'aime bien dire invisibiliser parce que si on dit travail invisible c'est pour qui les gens qui travaillent savent qu'ils travaillent c'est visible pour eux donc c'est invisibiliser mais justement est-ce que vous avez en tête ou avez-vous participé à l'élaboration des calculs vous avez parlé dans votre présentation brièvement des coûts d'opportunité ou alors des approches comme comparer assimiler disons ce salaire au salaire d'une ménagère qu'on aura recruté tout ça à part ces deux méthodes est-ce que vous avez pensé dans vos recherches où vous avez trouvé des références qui justement donnent des approches suggèrent des approches de calcul ce travail-là parce que pour moi c'est vraiment l'enjeu crucial on est dans une société où la monnaie le travail est monétarisé donc pour qu'il soit valorisé il faut qu'on y mette la monnaie et c'est toujours cet enjeu comment est-ce qu'on le calcule comment est-ce qu'on fait ça ben j'espère que j'étais un peu j'étais clair c'était ça ma question merci c'est très clair je peux revenir peut-être un peu sur les méthodes après je ne sais pas si j'aurais une vraie réponse parce que j'ai l'impression que vous les connaissez aussi bien que moi mais les méthodes en fait c'est effectivement qui ont été discutées en fait avant de mesurer il fallait trouver alors là je m'appuie peut-être plus sur les statistiques françaises mais je sais que les mêmes débats ont eu lieu un peu ailleurs aussi avant de mesurer il fallait définir ce qu'on mettait dans le travail domestique pour les statisticiennes et elles ont refusé la plupart d'entre elles d'être sur une définition subjective c'est-à-dire de laisser les gens définir ce qui serait du travail domestique et elles voulaient construire en fait elles-mêmes tout en ayant conscience que voilà c'était forcément imparfait mais que c'est ça qui permettrait de mesurer et donc dans les statisticiennes françaises il y a eu cette proposition de ce qu'elles ont appelé la tierce personne enfin l'idée qu'on pouvait en fait déléguer sur le marché du travail une activité au lieu de la faire à la maison avec tous les enjeux que ça souligne parce que ça soulève parce que là ça peut paraître très très donc voilà plutôt que de faire à manger je vais acheter quelque chose qui est déjà préparé plutôt que de nettoyer moi-même je vais avoir recours au service de quelqu'un qui va nettoyer mon appartement plutôt que d'aller chercher mes enfants à l'école je vais embaucher quelqu'un qui va le faire donc voilà cette idée mais en fait il y a des statisticiennes par exemple en France comme Delphine Orois qui ont montré que d'emblée il y a des enjeux en fait politiques qui se posent à cet endroit-là parce que finalement la délégation du travail sexuel n'a jamais été envisagée par l'Institut national de la statistique alors qu'on pourrait tout à fait imaginer que l'activité sexuelle on sait très bien que ça peut être délégué effectivement et rémunéré sur le marché du travail et ça n'est jamais rentré en fait dans les comptes du travail domestique donc on voit bien comment ces définitions en fait elles ne sont pas juste techniques elles reposent aussi finalement sur des représentations quand même de ce qu'on peut compter de ce qui se compte et ce qui ne se compte pas il y avait d'autres enjeux aussi qui ont été soulevés qui étaient finalement est-ce que ok alors quand je fais à manger pour autrui d'accord mais finalement quand je me lave moi est-ce que c'est du travail domestique est-ce que je peux vraiment finalement avoir un substitut sur le marché du travail ou quand je joue avec mon enfant finalement est-ce que je peux vraiment parler de substitut quand je promène mon chien parce qu'en fait le plaisir serait justement dans le fait de promener le chien donc voilà donc en fait elles ont réglé ça en France par ce qu'elles ont appelé des périmètres de définition du travail domestique donc on les a toujours aujourd'hui on a trois périmètres on a un périmètre restreint un périmètre intermédiaire et un périmètre élargi dans lesquels on va finalement s'éloigner de plus en plus de la définition j'ai envie de dire la plus classique des tâches qu'on associe un peu spontanément au travail domestique élargir donc dans le périmètre intermédiaire on va mettre le bricolage le jeu etc puis dans le périmètre élargi on va mettre les trajets en voiture voilà donc il y a une réflexion et du coup certaines vont parler même de halo du travail domestique en disant en réalité finalement il y a des frontières qui sont floues et on est bien conscientes qu'on est obligé de délimiter des choses mais que c'est pas parfait et alors sur la question de la valorisation monétaire il y a deux grandes méthodes mais vous les connaissez c'est la méthode finalement soit des coûts d'opportunité donc c'est celle que j'évoquais donc c'est finalement donner un prix à la travailleuse donc c'est pas donc c'est qu'est-ce que ça me coûte à moi quand je fais du travail domestique plutôt que de faire mon travail professionnel mais là ça pose des questions énormes parce que là on sait du comment ça internalise tout ça ramène dans le débat toutes les hiérarchies du marché du travail les hiérarchies de genre les hiérarchies sociales donc voilà donc un homme le travail domestique d'un homme sera toujours plus valorisé que celui d'une femme le travail domestique des femmes des classes supérieures sera plus valorisé que celui donc bon voilà ça pose toutes ces questions-là et puis on a celui qui a plus été utilisé qui est celui effectivement de reprendre les coûts du marché avec plusieurs plusieurs formules donc au départ il y a eu l'idée qu'on allait dans l'absolu ce serait super de donner un coût pour chaque tâche mais que c'est quand même compliqué ça demande beaucoup de travail donc on va faire un coût moyen mais du coup le coût moyen il est très bas et du coup on entérine d'emblée l'idée que le travail domestique en fait c'est du travail peu qualifié c'est en gros l'équivalent d'un bas salaire donc en fait il y a vraiment des enjeux pour moi mais c'est très fort parce qu'il y a vraiment j'avais parlé de cercle vicieux en fait de la valorisation c'est à dire qu'en gros on va internaliser pour la valorisation du travail domestique les hiérarchies qui existent sur le marché du travail qui sont elles-mêmes liées au rapport que les travailleurs ont avec le travail domestique donc c'est un espèce de truc qui se mord la queue qui fait qu'effectivement ça pose énormément de questions donc il y a des économistes qui ont essayé de proposer d'autres des indicateurs en fait d'autres indicateurs alors par exemple vous avez un texte moi je n'ai pas tout en tête mais je peux vous donner une référence si vous travaillez là-dessus il y a un texte de Florence Jeannicatrice et Dominique Méda qui essayent de réfléchir donc ça s'appelle au-delà du PIB ou quelque chose comme ça qui essayent de réfléchir éventuellement je vous donne mon mail msimone je le donne de toute façon msimone at paris-nanterre .fr et si vous ne le trouvez pas vous m'écrivez je vous l'envoie je vous envoie les références donc il y a eu effectivement des statisticiennes qui ont essayé de réfléchir à la fois pour sortir un peu de ce cercle vicieux aussi parce que certaines alors c'est l'autre critique qui est une critique peut-être plus qui moi me pose plus question qui est la critique de la marchandisation sans faire certaines ont dit aussi oui mais alors si on donne une valeur monétaire est-ce que finalement c'est pas on n'accepte pas l'idée que le marché finalement va jusqu'au bout de nos liens intimes est-ce que c'est pas la porte ouverte finalement à la marchandisation de tout etc et du coup voilà je pense que l'enjeu c'est pas travail il y a Lourde Benaria qui a fait un beau texte là-dessus aussi qui s'appelle le débat n'est pas clos et qui est le débat autour de ces je ne sais pas si vous l'avez lu ce texte mais ça c'est un beau texte aussi de Lourde Benaria exactement sur ces enjeux-là et le débat c'est quoi c'est entre ce dilemme de est-ce que du coup on ne veut pas marchandiser mais on garde tout invisible ou est-ce que finalement on donne une valeur monétaire mais avec ce risque-là ou est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a autre chose que la marchandisation et qu'il y a d'autres manières de donner de la valeur que celle qui est produite par le marché et que peut-être du coup on a le droit de Camille évoquait tout à l'heure les cute et la mobilisation des stagiaires autour de la rémunération des stages mais derrière aussi la question du salaire étudiant en fait qui était aussi une revendication forte de ce collectif en disant finalement l'exploitation des stagiaires c'est la face la plus visible de l'exploitation du travail étudiant et pourquoi on ne donnerait pas un salaire aux étudiants et elle disait il y a un beau texte où Annabelle Bertrand disait qu'on leur renvoyait souvent à la figure la même chose qu'on avait renvoyé aux féministes des années 70 ah mais ça va marchandiser en fait et elle disait mais non l'opposé de la marchandisation ce n'est pas le travail gratuit en fait la travail gratuit et la marchandisation ça va très bien ensemble en fait donc il y a un troisième terme qu'on peut construire et où on peut réfléchir à des manières finalement de donner une valeur qui ne soit pas juste la marchandisation donc voilà ça pose des questions plus larges autour de comment on lutte contre le travail gratuit mais voilà il y a eu quand même quelques réflexions autour de ces questions-là mais elles ne sont pas complètement résolues mais moi je trouve qu'elles sont passionnantes comme question c'est-à-dire elles sont à un niveau d'analyse de théorisation mais avec une emprise sur des questions pratiques qui se posent finalement très fortement sur les différentes formes de travail gratuit en fait je voudrais juste rapidement sur les femmes qui travaillent en agriculture je ne sais pas si vous étudiez pour le contexte québécois ou quel est votre terrain mais au Québec il y a la FIAS l'association féminine d'éducation et d'action sociale qui dès 1974 s'est intéressée au travail qui était fait par les femmes dans les fermes familiales et dans les entreprises familiales qui a produit plusieurs études et mémoires sur le sujet donc ça peut être intéressant à aller voir aussi et aussi peut-être une référence en France il y a Rosemary Lagrave qui a travaillé aussi comme une pionnière sur ces questions-là donc peut-être vous pouvez regarder aussi sur le statut de femme d'agricultrice d'agriculteur enfin voilà toute cette lutte en fait pour faire reconnaître ce travail des agriculteurs Merci beaucoup pour la question Rivéli et merci Maud et Camille donc je vois que Mylène Fauvel aussi a levé la main Mylène Oui bonjour je vous remercie pour vos présentations je trouve ça particulièrement intéressant de croiser vos deux visions en fait à Camille et à Monde ma question en fait ça porte sur le contexte pandémique donc je fais partie d'un groupe de recherche on a mené deux recherches sur les conditions de travail dans les organismes communautaires notamment durant la pandémie puis aussi sur l'action gouvernementale comment ça a précarisé les conditions de travail dans les organismes communautaires puis on a vu vous en avez parlé de cet appel aux bénévolats qui a été lancé disons de manière très générale et qui était somme toute d'aller faire du travail gratuit dans les organismes communautaires donc et on a aussi vu en parallèle tout ce délestage de certaines responsabilités étatiques notamment autour de toute la question du social vers les organismes communautaires donc en somme on a vu ce que vous nommez notamment là Mme Simonnet cette gratuitisation des services publics par l'intermédiaire des organismes communautaires c'était évident par contre ce qui ressort aussi disons beaucoup de notre recherche c'était de voir comment est-ce que cet appel aux bénévoleurs dans les organismes communautaires a eu des répercussions sur la précarisation des conditions de travail de celles qui étaient déjà travailleuses dans les organismes communautaires donc comment ça a également contribué à ajouter une charge de travail qui s'est faite souvent de manière gratuite qui a été invisibilisée également donc on a vu que ça a contribué à la précarisation des conditions de travail pour ces travailleuses qui étaient permanentes dans les organismes donc je me demandais puisque moi dans vos travaux je le vois peut-être un peu moins je me demandais si vous aviez réfléchi à la question sur la répercussion sur les travailleurs et travailleuses qui sont dans les organisations je réponds oui c'est une très bonne question alors je ne l'ai pas traité là sur la question de la pandémie où effectivement ça reste un peu à chaud et effectivement je me suis plus centrée sur les appels au travail gratuit et les formes instituées j'ai envie de dire de travail gratuit comme le bénébola le volontariat mais dans les travaux que j'ai fait avant autour du travail associatif donc nous c'est l'équivalent des associations c'est l'équivalent de vos organisations communautaires je pense une partie en tout cas notamment avec mon collègue Mathieu-Élie on est tout un groupe de chercheurs qui pendant de nombreuses années avons essayé de mettre l'accent sur la question du travail associatif et pas simplement des associations comme lieu d'engagement etc et Mathieu par exemple travaille beaucoup lui sur les salariés du monde associatif et on a souvent croisé nos travaux ou fait des enquêtes ensemble où on a travaillé en fait sur ces formes de contagion du travail gratuit aussi c'est-à-dire je pense qu'effectivement il y a une part de travail gratuit et de travail invisible pour ces travailleurs associatifs à la base j'ai envie de dire au nom de l'engagement de la citoyenneté c'est-à-dire que cette invisibilisation du travail elle se prolonge jusque sur le marché du travail en réalité c'est-à-dire de la même manière que plein de métiers de femmes aujourd'hui qu'on appelle des métiers féminins ne sont toujours pas complètement reconnus comme du travail ou pas pleinement reconnus comme du travail parce qu'on les naturalise parce qu'au fond c'est de l'amour c'est de la bienveillance c'est de l'attention c'est féminin et donc ce n'est pas vraiment du travail donc on ne reconnaît pas véritablement les compétences professionnelles et la valorisation du travail et la reconnaissance du travail dans le monde associatif on a aussi la même chose où finalement les salariés associatifs c'est ça mon collègue Mathieu Elie il a beaucoup montré ont longtemps été invisibles de toutes les statistiques en fait parce que les gens quand ils pensaient à l'association ils pensaient bénévolat bienveillance bonne volonté mais on oubliait qu'il y avait des gens qui travaillaient derrière et qui travaillaient finalement comme disait Mathieu Elie avec les taux du public mais les conditions de travail souvent pire que ce qu'on retrouvait dans le privé lucratif et tout ça aussi au nom de l'engagement de la citoyenneté donc c'est les mêmes mécanismes en fait où finalement nous on a vu c'est difficile de faire grève c'est difficile d'être syndiqué nous on a vu la naissance avec Mathieu Elie on a suivi dans les années 2009 2010 à la fois une grève dans le monde associatif qui était une des premières grèves visibles dans ce secteur-là de salariés associatifs et au même moment commencé à se construire un syndicat des salariés associatifs et les premières réunions de ce syndicat c'était assez génial mais on a assisté vraiment aux toutes premières les gens se levaient et prenaient la parole en disant oui bonjour je m'appelle je ne sais pas Étienne je travaille dans une association de lutte contre le sida mais ils ne voulaient jamais dire le nom de l'association et ils allaient ensuite expliquer les problèmes qu'ils rencontraient en termes de conditions de travail de harcèlement de non reconnaissance de leur travail mais il y avait toujours cette idée qu'il ne fallait pas dire le nom parce que sinon on allait détruire la cause en fait donc il y avait un côté un petit peu anonyme en fait on voulait garder une forme d'anonymat et donc ce syndicat d'ailleurs s'est construit sur ce discours-là sur cette plateforme-là en disant certes on est engagé certes on est militant mais en même temps on a un droit du travail qui est censé nous protéger on a des horaires de travail à respecter on a le droit à une rémunération on n'est pas obligé de prendre sur nos jours de congés pour faire grève enfin voilà donc il y a véritablement en fait toute une réflexion qui a été menée par pas mal de collègues sur cette question cette question finalement de la gratuitisation du travail déjà de ces acteurs-là j'aurais tendance à dire qu'on est plusieurs ces derniers temps à essayer de travailler sur les idées un peu de contagion du travail gratuit finalement quand on travaille avec des travailleurs gratuits ou qu'on est censé encadrer des travailleurs gratuits généralement ces choses-là sont peu reconnues et du coup j'aurais tendance à dire c'est vraiment de l'hypothèse comme ça mais que dans un moment où on en appelle largement au bénévolat et à l'engagement citoyen c'est encore plus dur pour les travailleurs salariés qui sont dans ce secteur-là de ne pas faire du travail gratuit de ne pas rentrer à panneur le soir de ne pas travailler le week-end de ne pas donner de leur personne parce qu'il y a aussi la pression de tous ces gens qui à côté le font même pas de salaire donc voilà il y a une contagion de même que dans les parcs de la ville de New York avec Rinsky on a bien vu que les fonctionnaires municipaux qui étaient chargés en fait d'encadrer les bénévoles le week-end qui faisaient des activités bénévoles pour nettoyer les parcs en réalité cet encadrement-là il n'était pas rémunéré parce que c'était des bénévoles parce que c'était des citoyens qui étaient donc voilà donc il y a des enjeux en fait de contamination de contagion de circulation en fait du travail gratuit et qui dans certains secteurs comme effectivement le monde associatif c'est déjà le travail est déjà largement gratuitisé au nom de valeur justement donc on retrouve ces mêmes mécanismes voilà mais je vous invite si vous ne les connaissez pas à lire les travaux de Mathieu Eli sur ces questions-là c'est vraiment en France le spécialiste du salariat associatif qui a vraiment d'emblée posé ces questions-là mais c'est des travaux qui datent d'avant les années 2010 où il avait déjà souligné un peu ces enjeux-là du travail gratuit je vois aussi que Geoffrey Maud sur le chat fait un commentaire par rapport à cette discussion-là il nous dit en tant que professionnel dans le milieu communautaire on a souvent fait la remarque que mon emploi devrait être occupé par un bénévole parce que ça n'a pas de sens d'utiliser l'argent des dents pour payer des personnes donc ça va un peu dans cette idée de contamination dont tu parlais Maud Camille je voudrais t'entendre peut-être un peu là-dessus sur l'idée de précarisation parce que c'était une des questions qu'on avait dans notre liste mais qu'on n'a pas posée je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à la précarisation de ce travail mis-il en temps de pandémie le secteur communautaire je ne le connais pas si bien que ça moi c'est plus le secteur public salarié mais c'est ça quand il y a eu moi quelque chose je vais sur un autre sujet mais quelque chose qui m'a beaucoup marqué sur le plan de la dévalorisation du travail c'est l'appel du premier ministre François Legault en avril 2020 quand il disait on a besoin de bras donc quand il y a eu cet appel aux bénévoles puis à des gens non formés pour s'improviser préposer aux bénéficiaires dans les CHSLD puis les hôpitaux moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué puis c'est cette idée-là que finalement ça ne prend que des bras pour exécuter un travail qui ne nécessite pas de qualification puis que n'importe qui pourrait faire finalement puis ça avait vraiment marqué mon imaginaire oui il y a les questions salariales mais il y a aussi la dévalorisation des compétences de care qui sont omniprésentes à la fois dans le travail bénévole puis aussi dans le travail qui est réalisé dans le secteur public merci Camille on va prendre en fait il nous reste cinq minutes donc on va prendre la question de Jeanne Barbeau et après je dirais celle de Geoffrey une autre question qu'il faut sur le chat Jeanne ok bien merci pour vos présentations et tout c'était vraiment intéressant moi j'ai une question qui est un peu large mais justement avec le contexte de la pandémie qui a tellement exacerbé l'importance du travail invisible dont vous avez parlé tout à l'heure comment faire comprendre à des personnes qui ne sont jamais assez mises au pied du mur qu'on est dans une situation de crise parce que j'ai l'impression qu'il y a des appels à l'aide répétée de plusieurs milieux de travail notamment les infirmières préposées aux bénéficiaires tout ça puis comment comment on peut s'acharner encore plus à faire comprendre quelque chose à des gens qui ne comprennent pas parce que c'est comme un enjeu de classe aussi je veux dire si tu n'as jamais eu à t'occuper de tes enfants parce que tu peux payer quelqu'un pour le faire parce que toi tu as le luxe de le faire mais comment on peut comment on peut faire valoir encore plus l'importance de ce travail-là invisible je ne sais pas c'est une énorme question je ne sais pas si vous avez des pistes de réflexion parce que c'est ça il y a des pétitions il y a eu des manifestations il y a eu des appels dans les médias et tout je ne sais pas c'est ça moi je pense que c'est quand les travailleuses arrêtent de faire le travail que les dominants n'ont plus le choix de reconnaître l'importance de ce travail-là on le voit avec la grève des éducatrices à la petite enfance en ce moment c'est vraiment quand le gouvernement est au pied du mur quand les éducatrices arrêtent de travailler quand il n'y a plus assez d'infirmières quand il n'y a plus assez de préposés aux bénédicières que là ils n'ont pas le choix d'accepter certaines revendications par contre l'attitude du gouvernement ça va être de spontanément donner plus d'argent à travers des primes mais pas d'aller dans le sens d'une revalorisation de ce travail-là puis moi je pense que ça passe non seulement par la reconnaissance salariale mais aussi par l'amélioration des conditions de travail puis par l'amélioration de l'autonomie professionnelle parce que c'est ça aussi quelque chose qui s'est produit dans les dernières décennies c'est qu'on reconnaît de moins en moins l'autonomie professionnelle des femmes surtout puis travaillent en soins puis en éducation puis on considère que finalement ils sont juste là pour exécuter un travail donner un service à la population mais je pense que malheureusement on n'a pas le choix d'arrêter ce travail-là que ce soit à travers les grèves ou à travers certaines infirmières qui quittent le secteur public pour qu'il y ait une réelle reconnaissance Maud est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à oui peut-être juste rajouter mais pour faire le lien finalement avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure c'est peut-être moi je crois aussi que si on pose la question du travail invisible uniquement du point de vue du travail rémunéré on rate une bonne partie de la question et j'ai tendance à penser que c'est un peu dans ces termes-là que ça a été porté parce qu'on reste dans les par exemple il fallait le faire évidemment toutes ces mobilisations pendant le confinement pour dire il faut revaloriser le travail je ne sais pas si vous avez eu cette expression les premières vous n'avez pas dû les avoir parce que nous c'est très français on a un président qui a valorisé les premiers de cordée pendant les premiers mois de son arrivée au pouvoir donc voilà ceux qui tirent les autres les premiers de cordée ceux qui sont en tête etc et du coup en contrepoint pendant le confinement il y a eu la notion des premières de cordée qui a été mise en évidence c'est-à-dire finalement celles qui en fait portent tout le monde qui sont essentiellement les femmes et donc il y a eu beaucoup de mobilisation autour de la reconnaissance de la revalorisation du travail donc des femmes effectivement aide-soignante infirmière les caissières toutes celles qui ont porté finalement dans leur métier la société à ce moment-là mais étonnamment la question finalement de la valorisation comment on prend en compte aussi le travail gratuit le travail domestique le travail bénévole est resté un peu en marge en fait de cette discussion-là et moi j'ai tendance à penser qu'il faut absolument articuler les deux parce que l'enjeu et c'est là où moi je me reconnais beaucoup dans les travaux on évoquait Louis Stoupin et toute cette mobilisation des wages for housework et des salaires au travail ménager des questions qu'elles ont posées à ce moment-là de manière d'une puissance théorique quand même assez impressionnante autour de la question de la valorisation du travail domestique et avec cette idée que quelque part tout ne se réglerait pas en allant sur le marché du travail qu'il y avait des choses qu'il fallait régler en fait à l'intérieur de la maison pour régler ensuite ce qui se passait sur le marché du travail et que peut-être il fallait qu'elle évoquait la question des sans salaire en fait et elle disait en fait je crois que c'est Selma James qui disait ça à un moment donné elle disait j'ai compris avec cette mobilisation du wages for housework qu'en fait il fallait commencer la lutte à partir des sans salaire et aller en sur ceux qui ont un salaire si on la commence uniquement du point de vue de ceux qui ont un salaire alors on oublie de faire le trajet dans l'autre sens et du coup moi je pense qu'il faut que pour vraiment pouvoir avancer et construire des revendications etc il faut poser ces questions-là du travail domestique de sa valeur du travail bénévole c'est-à-dire il faut réintégrer la question du travail gratuit dans la question du travail invisible il faut voilà et dans la non la question de la reconnaissance et de la valorisation sinon il me semble qu'on risque toujours de tourner en rond et de ne pas aborder le nœud en fait de cet enjeu de non reconnaissance et de dévalorisation du travail des femmes voilà c'est un peu large mais je voilà c'était aussi pour ramener à ces propositions et à ces réflexions des années merci beaucoup à un moment et Camille je vois qu'il y a deux heures et une minute il y avait Geoffrey je ne sais pas si tu veux poser ta question de Villevoix tu es toujours avec nous je pense ou tu veux que je l'aime oui c'est bon j'avais des problèmes de souris oui bonjour tout le monde donc je vais le dire moi je travaille pour la société canadienne du cancer même si j'avoue que j'ai hésité je me demandais est-ce que je le dis je ne le dis pas mais bon il y a du monde ici qui me connaît aussi et dans le fond actuellement au Québec on sait qu'il y a une forte pénurie de main-d'oeuvre notamment nous de notre côté la société on a énormément réduit le nombre d'employés on a réduit le nombre de bénévoles aussi mais tout ça pour dire que la charge de travail pour les bénévoles a été adaptée et a en partie augmenté avec une responsabilisation qui a augmenté aussi en tout cas au mieux de tout ça je me demandais quelle était la place du travail invisible face à une société où on est en pénurie de main-d'oeuvre donc dans le sens qu'il faut compenser quelque part et que les gens ont déjà tous un emploi mais on a besoin de plus donc c'est-à-dire que ce n'est pas comme si on allait recruter quelqu'un d'autre parce que de tout à fait on n'arrivera pas à trouver quelqu'un à recruter donc ça va être des bénévoles qui vont faire le travail en plus de leur propre emploi je ne sais pas si je suis clair je ne sais pas si la question est pertinente c'est juste que je me demandais merci Geoffrey moi j'ai compris je ne sais pas mot de Camille vous voulez réagir je vais commencer rapidement mais il y avait je ne sais plus quelle entreprise qui demandait justement est-ce que des bénévoles se préparent des paniers de Noël le don plutôt que d'engager des gens parce qu'il y avait soi-disant une pénurie de main-d'oeuvre en tout cas j'ai vu passer ça vite mais quand on parle de pénurie de main-d'oeuvre au fond est-ce réellement une pénurie ou est-ce pas que les gens de plus en plus refusent certains emplois avec des mauvaises conditions et des mauvais salaires je pense que c'est ça au fond c'est quelque chose qui a été dénoncé par les travailleuses en santé et en éducation normalement en disant il n'y a pas une pénurie d'enseignantes et d'enseignants il n'y a pas une pénurie d'infirmières ou de préposés aux bénéficiaires au fond c'est que les conditions sont trop mauvaises puis de moins en moins de gens acceptent de réaliser ce travail-là dans ces conditions puis j'ai écrit un chapitre dans un ouvrage collectif qui va paraître au printemps mais qui porte sur la gestion de la pandémie par la CAQ puis dans mon chapitre en fait je parle des préposés aux bénéficiaires en disant que finalement les fameux anges gardiens comme les nommait le premier ministre François Legault c'est des femmes racisées dont certaines étaient des réfugiés d'origine haïtienne que quelques années avant le premier ministre avait refusé d'accueillir en disant qu'elles n'avaient pas leur temps au Québec puis que là finalement avec la pandémie ça ne fonctionne pas comme ça puis elles ne vont pas obtenir un statut sous prétexte qu'elles ont travaillé dans les CHSLD donc je pense qu'il faut se poser à travers tout ça la question pourquoi est-ce qu'il y a une certaine pénurie de main-d'oeuvre est-ce que ce n'est pas au fond les conditions qui sont trop mauvaises puis ensuite quand les gens plus privilégiés qui sont nés au Québec refusent de travailler dans certains secteurs bien qui les remplace finalement j'amène un petit peu la question ailleurs mais je voulais partager cette réflexion donc finalement en fait on compense les mauvaises conditions des employés par des personnes qui de tout à l'heure ne sont déjà pas valorisées par leur travail puisqu'ils le font gratuitement Monde est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter on va finir avec ça oui je pense que c'était très bien dit je pense qu'effectivement je ne peux pas le dire mieux je pense que ça prouve juste qu'on ne peut pas poser la question que ce n'est pas une question de hors-travail dont on parle depuis tout à l'heure et que du coup la question travail rémunéré travail gratuit travail visible travail invisible elle doit être vraiment tenue ensemble et que c'est jamais en s'intéressant juste à l'un qu'on arrivera à régler véritablement donc on peut réfléchir je sais qu'en France on a des débats moi souvent on me pose la question et alors le revenu universel ou le revenu de base ou en France on a des réflexions autour du salaire socialisé voilà il y a plein de réflexions qui essayent de comment finalement reconstruire autrement le lien entre travail et rémunération voilà donc je pense que c'est super ces choses-là qu'il faut il faut ouvrir en réfléchissant à la manière dont peuvent s'articuler finalement nos différentes activités de travail et notre rémunération en tant que producteur sur plein d'espaces différents et dans plein de scènes différentes dans notre société mais voilà je pense que c'est vraiment important d'articuler d'articuler ces questions et donc ça pour moi c'est la plus grande leçon du féminisme c'est d'avoir fait tomber cette frontière entre travail et hors travail je pense que là c'est vraiment à elle qu'on le doit merci beaucoup merci aux fidèles qui sont restés jusqu'à la fin et nous allons de toute façon c'est enregistré donc nous allons pouvoir diffuser cette table ronde sur ucam.tv et aussi sur notre chaîne YouTube merci encore Maud et Camille ça a vraiment été une discussion très riche pertinente je pense que en tout cas moi j'ai beaucoup appris puis j'espère qu'on va pouvoir poursuivre cette réflexion dans d'autres espaces de conversation donc merci à tous et à toutes d'être venus aujourd'hui